Qu'est-ce que l'homme est le chef de la famille? Qu'est-ce que l'homme est le chef de la famille? Qu'est-ce que l'homme est le chef de la famille? On doit lui demander est-ce qu'il a la capacité de loger la femme, de l'habiller, de la soigner, de la nourrir, de l'éduquer et enfin maintenant d'avoir des rapports étiques avec elle. Et quand tous ces éléments sont ruinés, alors il consente à la célébration du mariage. Donc c'est l'homme qui prend les dépenses de la famille. Et la femme, elle peut participer aux dépenses de la famille, mais cela lui revient comme une sadaka. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'interdiction que quand une femme a les moyens, elle puisse mettre ces moyens-là à la disposition de son mari. La loi islamique même l'autorise à lui donner effectivement par exemple la zakat qui est une adoration par les biens. Mais quand son mari est diminué et que la femme a des biens, au lieu d'aller donner la zakat à elle, elle peut donner même à son mari pour que son mari en fasse peut-être une option de commerce, etc. Et tout cela, c'est vu. Et l'exemple le plus patent, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a marié Khadija alors qu'il n'avait pas de biens. Donc je pense que si on prend cela, c'est Khadija qui a pris en charge la totalité des frais du foyer. Et même elle a mis ses biens pour le service de l'islam, pour que l'islam arrive aujourd'hui. Donc il n'y a aucune opposition à l'islam, parce que l'homme vive dans une propriété de sa femme, utilise une voiture de sa femme, de sa femme. C'est ça aussi l'amour et l'affection. Mais il ne faudra pas qu'il en fasse un droit. Et la femme aussi sache que quand elle fait cela, c'est une hommone, c'est une sadaka qu'elle fait au nom d'Allah.